What's going on guys, c'est Anès et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le serveur Apache et le serveur Python qui s'appelle SimpleHttpServer. Donc on va voir les deux serveurs, comment les utiliser et les différences entre les deux serveurs. Donc ici on est sur le terminal de ParrotOS, on va rapidement utiliser les privilèges de route et on va lancer le serveur Apache. Donc pour le lancer, il faut faire service Apache de start et cette commande va faire en sorte de lancer le serveur Apache parce qu'il vient désactiver par défaut. Maintenant si vous voulez que le serveur soit lancé avec le système d'exploitation, vous pouvez faire système CTL, donc système CTL enable Apache, Apache 2. Donc cette commande va activer le serveur Apache avec le lancement de votre système d'exploitation. Donc on va faire simple, on va lancer le serveur Apache, ensuite sur le navigateur on va faire localhost et on va appuyer sur entrée et ça va afficher l'interface du serveur Apache. Donc ici c'est une page par défaut du serveur Apache, donc le code de cette page on le trouve dans le chemin suivant, donc cd var www.html. Si on fait ls, on voit ici un petit fichier qui s'appelle index.html, donc on peut faire leafpad index.html et là on va trouver le code html css de la page de Apache server. Donc ici on peut changer par exemple ici, ça dit it works, on peut ajouter par exemple its Apache et on va voir si ça va s'imprimer ici. Donc on va rafraîchir la page et vous voyez ici its Apache. Donc les changements que vous apportez sur ce code vont apparaître ici sur cette page. Maintenant si vous voulez accéder à des fichiers, on va fermer ça, voilà. Si on fait ls, on va par exemple trouver ici un répertoire qui s'appelle staff. Je peux me déplacer vers staff, faire ls et nous avons quelques fichiers ici, donc avec différentes extensions. Si on veut par exemple accéder au code html i.php, on peut faire slash staff, le répertoire, entrer et vous avez ici un listing des fichiers et des répertoires qui se trouve sur le répertoire staff. Donc ici si on veut voir le contenu de html i.php, on clique dessus et vous voyez le contenu. Même chose pour les répertoires, on peut cliquer sur file upload et on voit ici les fichiers qui se trouvent dedans. Donc ça c'est comment ça fonctionne avec Apache, c'est simple. Maintenant si vous voulez partager des fichiers sur le serveur Apache, vous pouvez par exemple, si on revient deux pas en avant, voilà, ls. Donc je veux par exemple partager ce fichier data.txt, je peux créer un répertoire qui s'appelle partage, voilà, puis je vais déplacer data.txt vers partage. Ensuite on peut facilement faire ça, partage et voici notre fichier. Et on peut rajouter partage data.txt et voici. Donc si on fait ça, donc le contenu il est vide. Si on fait 4 data, voilà, donc c'est des partages, ls, 4, pardon, data, donc il est vide. Si on fait écho quelque chose, pardon, chose et on va rediriger, oulala, donc j'ai ici le clavier du macbook qui est un peu différent de, donc on va, c'est simple, on va faire nano. Data.txt, quelque chose, enregistrer, y, et on va rafraîchir le contenu, on va cliquer dessus et ça n'affiche rien. Pourquoi ? Parce que si on fait cd deux pas en arrière et on fait ls-all pour voir les droits, on voit ici que partage c'est un répertoire, directory, donc le root il a tous les privilèges, c'est clair. Les autres ils ont les privilèges, donc le groupe d'exécution et de lecture, et les autres ils ont le droit de lecture. Maintenant si je fais shmod plus, donc le plus il est là, voilà, 777 partage pour donner tous les droits, on peut faire ls-all, voilà, on voit ici ls-all, voilà, donc partage il a tous les droits, on va rafraîchir la page et vous voyez ici le contenu de data.txt. Donc les privilèges et les droits sont très importants quand on parle de serveurs, que ce soit Apache ou Python. Donc ça c'est un détail très important à savoir. Maintenant en ce qui concerne, donc on va arrêter le serveur Apache, donc service Apache to stop, et ça va arrêter le serveur. Si on rafraîchit la page, vous voyez enable to connect. Donc on va maintenant voir, donc on est sur root. On va lancer le serveur Python, donc sur parotOS on a différentes versions de Python, notamment la 2, la 2.7, on a la 3, 3.7, etc. Donc nous avons besoin de la 2.7, donc on peut faire Python-m-simple-http-server, et donc là le port, on a oublié le port, on va dire simple-http-server-8000, donc no module, donc si on fait par exemple simple, voilà. Donc le S en majuscule, simple-http-server-8000, donc 8000 c'est le nombre du port, vous pouvez utiliser 80, 80, 4000, n'importe quel port qui n'est pas utilisé déjà par le système d'exploitation. Donc ici on a un serveur qui écoute sur le port 8000, donc on peut faire localhost 2.8000, et voici le contenu de notre répertoire. Donc je peux ouvrir un autre terminal, je peux faire celui-dessus, le mot de passe, ls, cd, clear, ls, on est sur route, on revient ici sur le répertoire. Maintenant comme vous voyez, on est, donc ça c'est un serveur Apache, on a un listing des répertoires et des fichiers. Le truc c'est que vous aurez accès au fichier et au répertoire dans le path où vous avez lancé votre serveur. Maintenant si je fais, je vais arrêter, je vais me déplacer vers par exemple cd home, pardon, home, ls, donc je suis sur home, je vais lancer la même commande, et on va voir ce que ça va nous donner. Voilà, on est sur le home, donc on peut accéder à Insider, on peut voir le contenu, donc c'est pas le même cas que Apache où vous aurez accès que au chemin www.html. Donc ici, selon le path que vous avez utilisé pour lancer le serveur, vous avez accès à ces données. Donc on va, donc on reprend ça, voilà, on va se déplacer vers Insider, ls, on va aller sur, donc on va dire downloads, si on peut le faire, downloads, voilà, ls. Donc voici le contenu, maintenant on va faire un clear d'abord pour laisser le truc, et on va lancer le serveur, répertoire, on va rafraîchir, et voici le contenu du répertoire downloads. Donc voilà, c'est plus pratique, je le trouve, qu'Apachi, et c'est rapide aussi. Donc vous pouvez l'utiliser pour télécharger un payload, donc on l'utilise beaucoup, le serveur PHP, pardon, Python, on peut créer un serveur PHP d'ailleurs, donc on l'utilise beaucoup dans les CTF. Donc voilà grosso modo comment utiliser le serveur Apache, le serveur Python. Donc il y a une nouvelle version de Simple HTTP Server pour Python 3, vous pouvez l'installer ou l'utiliser, mais le concept est le même. Donc vous aurez bien évidemment les requêtes au serveur ici, donc ici cette adresse, elle est spécifique au local host. Si une autre adresse accède à votre serveur, vous aurez votre requête ici avec l'adresse IP du serveur ou du PC de la machine qui a accédé à votre serveur. Donc ça c'est très pratique pour voir qui a accédé à votre serveur et qu'est-ce qu'il a fait sur le serveur. Donc voici Apache et Simple HTTP Server. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.